Le 26 mai 2024, résonne avec la fête des mères, une journée spéciale pour montrer sa reconnaissance à celles qui nous ont donné la vie. Comment les Ivoiriens célèbrent-ils leur maman ? Que représente cette fête pour eux et surtout, quel cadeau pour ces dames ? Cette info a tendu son micro. Ma maman, ma femme et mes filles, si j'en ai congé, j'ai une seule fille. Donc ma maman, ma femme, ma fille, quand cette fête arrive, je les prévois toujours une surprise. Malheureusement, ma maman n'est plus. Vous voyez, voilà. Et souvent, femme et enfant, il y a toujours un cadeau. Puis c'est toujours une surprise, une agréable surprise. Bah ouais, ouais, j'ai prévu un cadeau pour ma mère. Ça, ça c'est sans manquer, c'est sans manquer. Comme d'habitude, la mère est encore vivante. Donc, on a déjà pour acheter les panneaux, rien que ça. Donc, bon, avant qu'on est trop vite, mais avec le temps d'ici, puis de 100 millions d'euros. Oui, maman, attirement, elle est congalescente à Buenduku. Mais j'ai prévu une grande visite bientôt. Oui, elle aura son cadeau. Je les fais sovi pour aller dîner dans un bon restaurant dans lequel elles ne sont jamais rentrées. N'est-ce pas ? Et ça fait du bien. Bon, oui, 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 j'ai l'habitude de faire ça, mais je ne peux pas mentir. Ce n'est pas tous les jours, sinon j'ai l'habitude de lui faire des cadeaux. Quand vous avez le cadeau ? Oui, oui, voilà, quand je le demande, c'est ça. La visite, c'est le cadeau, parce que j'ai quelques temps de congé. Je suis en train de voir comment m'y rendre. Pour moi, c'est important de valoriser la mère. C'est très important. C'est la chose la plus importante qu'il faut faciliter. La femme est importante. C'est la femme qui nous met au monde. Donc, ceux qui ne respectent pas les mamans, non, ils ont que ceux qui ne peuvent pas les dents. Chaque année, quand j'ai le moins, je lui fais des cadeaux. Les autres années, je suis le seul garçon de maman avec six filles. Six filles, généralement, on fait un cadeau en commun. Généralement, on fait un cadeau en commun l'année dernière. Mais cette année, toutes les filles, elles m'ont dit qu'elles sont occupées. Et c'est pas, elle est chez une, chez une à Bandukou. Peut-être que le cadeau se fera là-bas. Voilà. Si Dieu n'avait pas créé des mamans, est-ce qu'on allait être dans cette vie-là? Imaginons qu'il avait créé Adam seul. Heureusement qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il savait qu'avec une femme, le monde allait se multiplier. La maman, c'est tout. La maman, c'est tout. C'est la vie, c'est l'accompagnement de l'enfant, le scolaire, l'amour, beaucoup d'amour. Le pardon. Tout ça, c'est la maman. Je me dis que là, c'est comme mon Dieu cité. Elle a donné tellement d'efforts pour que j'ai la vie. Parce que même à ma naissance, je devais mourir. Elle a tellement battu. Et si aujourd'hui, c'est un village, je me montre que là, elle a de la faille à me suivre. C'est ma mère, c'est avec mamie, c'est avec mamie au monde, tu vois. Bon, c'est une personne, c'est mon Dieu, bon, c'est mon Dieu cité, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada